Emmanuel Macron, l'addition salée de sa dissolution, ça se chiffre à plusieurs millions. Voilà une stratégie politique dont on se souviendra. Le 9 juin dernier, Emmanuel Macron annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale. Résultat des courses ? Une crise politique, un gouvernement sans dessus-dessous. Un nouveau premier ministre controversé et désormais, une addition salée. Car oui, la dissolution a impacté le budget 2024 de l'Assemblée nationale, qui demande maintenant à l'État de payer. Le bureau de l'Assemblée a validé ce mardi un budget rectificatif qui acte d'une part les dépenses supplémentaires et d'autre part les moindres dépenses liées à la dissolution, faisant apparaître un coût net de 28,54 millions d'euros. A expliqué la première questeur Christine Pires-Bone La dissolution a été demandée par le Président de la République, il est donc logique que ce soit le budget de l'État qui le prenne en compte, a-t-elle ajouté. Comment expliquer un tel surcoût ? Il est vrai que l'Assemblée a économisé plus de 15 millions d'euros du fait que de nombreux collaborateurs Deux députés se sont retrouvés au chômage pendant plusieurs semaines, à partir de la dissolution, rappelle Christine Pires-Bone. Mais la dissolution a également entraîné d'importantes dépenses, notamment des indémunités de licenciement qui ont coûté plus cher à l'Assemblée que les économies réalisées, d'où un surcoût de 28,54 millions. Le Bureau de l'Assemblée nationale a également validé un budget 2025 en hausse de 2,6%, à 604,25 millions d'euros. A cette somme, il faut ajouter 38,94 millions d'euros d'investissement, un montant là encore plus conséquent plus 17,9%. Ces dépenses s'établissaient à 33 millions pour 2024 et 28,6 millions pour 2023. La hausse de ces dernières années est justifiée. Par l'inflation et la montée en charge d'importantes opérations, indique le site officiel de l'Assemblée nationale.